Série des vidéos sur la trigonométrie, on nous demande de résoudre dans R l'équation cos x est égale à racine carrée de 3 sur 2. A partir de cette équation-là, on observe bien qu'on nous demande de résoudre dans R et non pas simplement déterminer la mesure principale. Il va donc falloir bien poser le problème avec rigueur. On sait que, d'après le cours, racine carrée de 3 sur 2, c'est exactement égal à cos de pi sur 6, c'est une valeur remarquable. Et donc, résoudre cette équation-là revient à résoudre l'équation cos x est égale à cos de pi sur 6. Un des avantages de procéder ainsi est donc d'avoir une équation entre deux cosinus. Cosinus de x est égale à cosinus de 1. Et dans ce cas-là, une vidéo précédente nous rappelle la stratégie. On sait qu'il y a deux types de solutions, pi sur 6 ou bien autre valeur, moins pi sur 6. Et donc, les solutions dans R seraient x est égale à pi sur 6 plus 2kpi, un nombre entier de tours supplémentaires à partir de pi sur 6, ou bien autre valeur, moins pi sur 6 plus 2kpi. Voilà les deux familles de solutions de l'équation donnée. Merci.